Salut toi! C'est quoi l'amanite? C'est un champignon. Du nom latin, amanita. Très toxique, même mortel, et t'en as aussi des super bons qu'on peut manger en famille. Moi, ce qui m'intéresse plus de l'amanite, c'est surtout l'effet Bersack que ça peut amener. Moi, je suis percussionniste, toutes les percussions, les drums. La base. J'ajoute de la guitare et j'ajoute beaucoup au visuel du groupe. Qu'est-ce que j'apporte dans le groupe? Des contraintes de temps, parce que je suis super à temps plein. Je chante. C'est pratique, ça me tente super gros. La structure plus progressive des chansons qui, des fois, amène vers un côté plus métal, plus lourd. Tandis que notre côté plus accessible avec des balades. C'est une rythmique un petit peu moins lourde et plus planante. Ou d'aider à mettre en valeur Dominique qui est comme un point central avec sa voix et sa guitare. Donc, d'ajouter des petites touches qui vont ajouter un petit quelque chose de plus. Dans le groupe, on a chacun un peu nos styles, notre personnalité. Puis, tu sais, quand on le joue, c'est un peu tout ça qui rentre en collision, si on peut dire. L'album, je pense, c'est un bel accomplissement. C'est beaucoup de travail à plusieurs niveaux. Musical, mais aussi artistiquement parlant, au niveau du dessin que Hubert a fait. Il y a d'autres mondes aussi qui sont greffés à tout ce processus-là. On pense à Xavier qui a enregistré les chansons. Tous ceux qui nous ont accueillis dans les bars. Puis, quand on a fait des spectacles. Nos amis, famille qui nous supportent, tout ça. Le problème majeur à la décision d'enregistrement, c'est que le producteur est souvent... En tout cas, on ne va pas plus, ça. Les gosses. Moi, j'adore enregistrer. C'est la chose que j'aime le plus, je pense. Même plus que les shows. C'est plus relax. Quand on enregistre, c'est la créativité des choses qu'on a pratiquées d'avance. Mais il y a d'autres choses que, même spontanément, on peut se permettre d'essayer ça. Puis, de voir ce que ça donne plus tard. On évoluait au niveau de la façon dont on enregistrait. Puis, avec Xavier aussi, en studio de but, on était vraiment à l'aise qui a permis de s'améliorer tous ensemble là-dedans. En tant que musicien, on aime ça se laisser aller. Mais on veut aussi que les gens puissent avoir une relation avec notre musique. Hello! Hello! Un petit message, partagez notre musique. Puis, je vais céder à nos genoux. Pour l'album, ça va valoir la peine. Oui. On va faire un bon album pendant longtemps, je pense. Ceci dit, en 2017, on va sortir le même album sans la track de bise, qui sera sûrement meilleure. On a prévu le lancement le 13 avril. Puis, probablement que l'album va être prêt. En tout cas, j'espère. Tu es bonne maman... Pleurtido... Une lueur d'espoir file dans le noir. Pleurtido... Le silence n'est plus qu'un éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada